J'ai jamais pu terminer Proust. Tu sais qui c'est Proust ? J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. Tout de suite. Félicitations au nouveau couple Daniel et Lisa qui se sont bien galouchés au cinéma. D'ailleurs, ils détestent le sport. Ils préfèrent s'enfermer des heures au cinéma, c'est ce qui a été les yeux. T'es pas un mec qui fait du porno pour moi ? Ce que je te disais là dans ce con de cinéma, avec ce con de film et puis ces con de mecs, c'est que c'est pas pour toi ça. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ? C'est parce que je connais l'ouvreuse. La bande-son Ah, c'est pas grave, c'est pas parti. Salut, bienvenue à l'écoute de la bande-son. Votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma. A retrouver en direct le lundi à 20h sur JetFM 91.2 à Nantes. Et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes, vous le savez. A l'affiche aujourd'hui, retour de la bande-son interview. A l'occasion de sa venue à Nantes, invité par le festival à snif de l'absurde séance, le bien nommé, le mercredi 11 octobre dernier pour la projection de Ténèbres, sorti en 82, film de Dario Argento et de Caligula, sorti en 79, film de Tinto Brass, dont on parlera dans un instant. L'actrice italienne Mirella D'Angelo nous a accordé l'entretien qui va suivre. Mirella D'Angelo est encore une jeune mannequin, mannequin même de 20 ans, lorsqu'elle est repérée par le réalisateur Tinto Brass pour incarner Livia dans ce qui va devenir un monument du cinéma italo-américain Caligula. Alors que Tinto Brass venait d'auditionner sans succès 200 jeunes filles pour incarner le rôle, Mirella D'Angelo est choisie pour interpréter Livia.